Petite et grande, Louise Bourgeois de Héléna Pérez Garcia et Maria-Isabelle Sanchez-Vegara aux éditions Kimann. Louise naît quitte à Paris un beau jour de Noël. Son père aurait préféré avoir un garçon, mais sa mère n'avait Dieu que pour elle et lui offrait beaucoup d'amour et d'affection. Chaque jour après l'école, Louise aidait ses parents à réparer des tapisseries anciennes dans leur atelier. Elle apprit à retisser les motifs manquants ou abîmés, et notamment les pieds qu'elle dessinait avec talent. Un jour, sa mère contracta une grave maladie. Pour la petite fille, ce fut une terrible tragédie. Mais elle découvrit alors que, grâce à la peinture, elle pouvait oublier son chagrin et ses blessures. À la mort de sa mère, Louise décida d'étudier l'art. Son père refusa de l'aider et de subvenir à ses besoins. Alors, pour payer ses études, en échange de quelques dollars, elle traduisait les cours pour les étudiants américains. Le célèbre peintre Fernand Léger enseignait à l'atelier et Louise en profita pour lui montrer ses peintures. L'artiste fut impressionné et, la trouvant douée, il lui conseilla de se lancer dans la sculpture. Louise ouvrit une galerie d'art qui eut très vite du succès. Parmi ses clients se trouvait Robert, un historien d'art new-yorkais. Il discutait des heures des courants artistiques du moment et tombèrent amoureux tout naturellement. Le jeune couple déménagea à New-York, aux États-Unis. Louise s'inspira des immenses gratte-ciels qu'elle voyait de son toit pour créer ses premières sculptures. De grands totems en bois. Le soir, dès que ses enfants étaient couchés et jusque tard dans la nuit, Louise sculptait. Ses souvenirs d'enfance nourrissaient son art, mais ses œuvres ressemblaient à des cauchemars. Certaines œuvres de Louise étaient effrayantes. Pourtant, c'était une femme vraiment charmante qui rendait les visites au musée passionnantes. Alors que Louise avait 70 ans et avançait en âge, le musée d'art moderne de New-York lui rendit hommage. Les visiteurs furent choqués et dérangés par ses sculptures. Mais l'artiste marqua profondément le monde de la culture. Elle exposait de grandes cages remplies de curieux objets qu'elle avait passé sa vie à recueillir et à mettre de côté. Devant ses œuvres effrayantes, le public était fasciné. Pour fêter ses 80 ans, Louise créa de grandes araignées qui furent exposées dans des musées du monde entier. De nombreux spectateurs les jugèrent angoissantes. Mais pour Louise, elles évoquaient sa chère maman qui tissait dans son atelier et qui lui manquait tant. En se servant de la création pour apaiser ses peurs, Louise Bourgeois est devenue une artiste majeure. Elle influença nombre d'artistes contemporains et reste un repère pour ceux de demain. Envie d'une autre histoire ? Suivez-moi sur ma chaîne, soutenez-moi avec un j'aime.